Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Le parc à bétail d'Adjame reçoit de plus en plus des visiteurs à l'approche de la fête de la Tabaski. Des nids de poules abritant des eaux stagnantes dans la cité centrita de Cassia de la commune de Yopougon. Yamoussoukro a abrité des finales de tournois de Maracana organisées par la filière urbanisme de l'ESBTP. Nous y reviendrons. Le parc à bétail de la commune d'Adjame ne désemplit pas à l'approche de la Tabaski. Vente et achat de bêtes se multiplient. Pour honorer la parole d'Allah, le prix de la viande n'est pas important pour Zakaria. Ça vaut 1,6,5. C'est pas cher. Il faut aller voir les bêtes là d'abord et si c'est cher. La dent m'a tiré, si c'est cher. Ça doit vous donner à Dieu. La dent m'a tiré, si c'est pas cher. Si tu as les moyens seulement, tu donnes tout ce que ça. Ces bêtes proviennent généralement des pays du Sahel. Pour certains commerçants, le prix du bétail connaît une hausse remarquable cette année. Nous nous conviennent du Kina Faso, du Mali, Niger, Sénégal. Nous y en a beaucoup de points. C'est un mouton comme ça là. On peut dire 3, c'est la débat. Si tu as 200 000, il ne peut pas gagner un bon mouton de 200 000. Un mouton, franchement, c'est un peu timide d'aller là. À la Tabaski, on consomme aussi du bœuf par sa forte quantité de viande. La Tabaski est une fête religieuse importante pour les musulmans. À cette occasion, il est de coutume de sacrifier un mouton, une chèvre, un bœuf ou encore un chameau. L'oignon est bien plus qu'un simple ingrédient culinaire. Ses vertus thérapeutiques en font un allié précieux pour la santé. Pour comprendre ses bienfaits, nous nous sommes rendus au marché de Sykoji, dans la commune de Yopougon, où nous rencontrons Bié Chantal, venu faire des emplettes. Je suis venu acheter les oignons chez la dame là, parce que l'oignon c'est bon pour la santé. C'est bon, quand tu consommes, c'est bon, c'est bon pour la santé, ça fait du bien. Moi, en particulier, je prends ça, je fais des crudités, je peux mettre dans la sauce, ça fait un peu tout. Dans le but d'approfondir nos connaissances, nous voici à l'université Nangia-Brogoua. Ici, le nutritionniste nous raconte les vertus thérapeutiques de l'oignon. L'oignon est riche en vitamine C, il est riche aussi en quercétine, et ce sont des antioxydants. Ces antioxydants-là, dans l'organisme, on neutralise ce qu'on appelle les radicaux libres. Ces radicaux libres-là, souvent les recherches interviennent dans la souvenue de certaines maladies, comme le cancer et bien d'autres. Et donc, l'oignon contient des nutriments. Ces nutriments-là, ces antioxydants-là, qui aident à neutraliser ces radicaux libres, pour lutter aussi contre le vieillissement cellulaire. C'est un légume vraiment très important dans la gastronomie ivoirienne. Pour rappel, en Côte d'Ivoire, l'oignon est cultivé principalement dans des bassins de production situés au nord que sont Tinguilla, Odiennet et Corogo. La consommation du bulbe par habitant est comprise entre 3 et 5 kg par an, selon les données de la FAO. Un spectacle surréaliste dans la cité Sainte-Rita de Kassia, dans la commune de Yopougon. Une véritable mare aux moustiques s'est formée, favorisée par les pluies récentes qui s'abattent sur la capitale économique ivoirienne. Les habitants de cette cité n'en peuvent plus. Chaque année, c'est le même scénario. J'ai vu dans la cité depuis 2009. Et depuis 2009, nous connaissons les difficultés au niveau de notre cité. Parce que l'eau de stationnement, qui doit en principe découler dans un gros caniveau, n'y arrive pas. Nous ne parvenons pas à faire quoi que ce soit. On a approché à mettre de reprise les autorités compétentes en termes de services de drainage et autres. Ils sont passés, mais on n'a jamais eu de suite jusqu'à présent. Bon, si personne ne réagit, on ne peut que demander que quelqu'un veut entendre notre cri de cœur et puis venir trouver une solution qui soit vraiment définitive. Depuis des années, la saison des pluies apporte son lot de désagréments. L'eau stagnante dans cette rue a poussé le propriétaire d'une belle villa à abandonner sa demeure. Les autres résidents craignent que le pire soit encore à venir. La saison des pluies ne faisant que commencer. Plaisir et belles techniques de jeu au rendez-vous des finales du tournoi de Maracana, organisé par la filière urbanisme de l'USBTP. Les matchs se disputent à Yamoussoukro, opposant chez les hommes l'équipe de l'USBTP1 à celle de l'OSETEC. Et chez les filles, l'équipe de l'USBTP1 à celle de l'USBTP2. Nous avons organisé ce tournoi pour renforcer les liens entre les grandes écoles de Yamoussoukro. Le Maracana est un sport qui réunit. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir. Nous avons réuni les autorités administratives de la ville de Yamoussoukro avec les professeurs. C'est parce que ce sont des exemples de réussite. Le parrain du tournoi, le directeur de la compagnie de transport TSR Yamoussoukro, se réjouit de voir les étudiants s'unir autour du sport. Nous sommes toujours à remercier le président d'avoir choisi cette compagnie. Si nous avons choisi, c'est que vraiment il y a une considération. Donc on est toujours là pour vous, pour les étudiants et même pour les éditions. Le capitaine des administrateurs, vainqueur du match à deux galas, les opposant aux enseignants, exprime également sa joie. Nous on est là pour faire l'administration et on l'a prouvé, comment on l'appelle ça, en définitive. Où d'abord, on l'est sur tous les plans. Sur le terrain, on l'a administré. Notons que la première édition de ce tournoi masculin et féminin a été remportée par l'équipe de l'ESITEC chez les hommes et de l'USBTP1 chez les filles. Fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada